Les gars, au cours de la vidéo d'hier, je vous ai mis un gros avertissement en vous disant qu'on allait probablement se faire rejeter à partir de la ligne rouge que vous avez juste ici en haut de la boîte orange. Et aujourd'hui, devinez quoi ? Je vais vous parler de ce qui, je pense, risque de se passer ensuite pour le Bitcoin. Est-ce que cette tendance va se continuer ? Est-ce qu'on va assister à un rejet encore plus important pour peut-être potentiellement redescendre jusqu'au niveau des 40 000 dollars ou peut-être même moins ? Ou alors, est-ce qu'on va continuer notre tendance haussière prolongée qu'on a pu voir ici dernièrement et même franchir cette ligne rouge pour avoir une énorme poussée à la hausse ? Et bien aujourd'hui, les gars, il faut que je vous parle de tout ceci. Je vais vous montrer des graphiques super intéressants que j'ai pu trouver. Je vais vous montrer tout ce qui se déroule actuellement dans les coulisses, des choses que vous devez savoir dès maintenant parce qu'on est sur le point d'avoir une grosse rotation du Bitcoin vers un autre jeton. Alors, vous pouvez déjà voir que l'euphorie démarre avec un prix du Bitcoin et une prédiction vers les 500 000 dollars au cours de ce cycle. Alors les gars, aujourd'hui, on a énormément de choses à se dire. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme d'hab, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater ? Et bien, comme vous le savez, dans la vidéo d'hier, je vous avais prévenu qu'on se ferait probablement rejeter à partir du sommet de la ligne rouge, donc le haut de la boîte orange que vous avez juste là. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui, en fait, se shortaient à ce niveau et gagnaient énormément d'argent. Maintenant, encore une fois, je ne préconiserais pas de shorter à ce niveau parce qu'il y a encore une chance qu'on puisse finalement franchir ce niveau. Surtout maintenant qu'on a déjà grimpé, en fait, qu'on a déjà eu un rejet plus tôt ici. Vous pouvez voir, une première fois, on a essayé de franchir ce niveau. On a eu un recul d'environ 2,5% ici. Donc ici, on est revenu à 42 000 dollars et un retrait d'environ 1 000 dollars. Vous pouvez le voir. Et puis, une autre grosse chandelle verte, on est passé au-dessus de ce point, mais on a été rejeté immédiatement après. Vous pouvez voir qu'on est redescendu. Et là, c'était un autre, je dirais, 1 000, presque 1 000 dollars, quelque chose comme ça. Ici, également, sur ce retrait. Donc, une fois encore un pullback. Alors, voilà le truc. Pourquoi est-ce que je pensais qu'on allait voir ce fameux retrait ? C'est vrai que, eh bien, en fait, c'est super simple. On s'approchait de la boîte orange ici, même à la ligne rouge ici, qui est un gros niveau de résistance. Vous le savez. C'est la même chose, d'ailleurs, que ce que j'avais pu vous montrer juste ici, lorsqu'on est remonté vers la boîte orange. On a eu un pullback, la deuxième fois, encore une fois, un retrait. Troisième fois ici, une fois encore. Et puis, ici même, eh bien, je commençais finalement à vous dire que c'était le moment où on allait, eh bien, pas assister à ce fameux repli. Et au lieu de ça, qu'on allait finalement franchir ce niveau. C'est à ce moment-là qu'on a fini par monter. On a transformé ceci en support. Et puis, on a eu cette poussée. Et on a rencontré de la résistance ici même. Mais voilà, finalement, on a dépassé ce niveau, bien entendu. Alors, comme vous le savez, j'ai inversé ma théorie juste ici, sur cette boîte orange, en vous passant, eh bien, d'un rejet à chaque fois qu'on allait, eh bien, franchir ceci, à finalement dépasser ce niveau. Mais alors, est-ce que j'ai la même mentalité maintenant ? Est-ce que je suis dans le même état d'esprit ? Eh bien, je vous dirais que je pense que c'est maintenant le moment de sortir de cette boîte orange. Alors, est-ce que je pense que le moment est venu de franchir ce niveau immédiatement ? Eh bien, honnêtement, je pense pas trop vraiment. À mon avis, on risque de se consolider encore un petit peu en dessous de cette ligne rouge. Mais non, certes, ça prend en compte toutes les informations dont on dispose actuellement, parce qu'il y a aussi un facteur inconnu. Évidemment, c'est toujours le cas. Et c'est la raison pour laquelle Laure a grimpé aussi fort hier. Il faut que je vous reparle de tout ceci. En fait, la raison pour laquelle Laure a grimpé, on la connaît pas vraiment. J'ai fait quelques spéculations dans la vidéo d'hier. Mais s'il se passe vraiment quelque chose dans l'environnement macroéconomique qu'on ne sait pas encore, en fait, qu'on ignore un gros événement qui va arriver et qui n'est pas encore révélé, ça pourrait conduire à une augmentation ou un gros crash du bitcoin. Peut-être que les gens savent quelque chose qu'on ne sait pas en termes d'ETF. Ou, eh bien, ouais, on peut déjà en quelque sorte supposer que ce sera approuvé quelque part en janvier. Mais peut-être que quelqu'un a des informations précises à 100% selon lesquelles ça va être approuvé peut-être plus tôt. Donc voilà, peut-être que ce sont des personnes qui rechargent encore un peu plus sur les dips. Même à ses prix plus élevés d'ailleurs. Maintenant, d'un point de vue risque-récompense, comme vous le savez, eh bien, à chaque fois, je vous crie dans toutes les vidéos à partir des 16 000 dollars qu'il faut acheter toujours plus de bitcoin. En fait, il y a vraiment deux points à partir desquels j'étais super convaincu. La première fois, c'est qu'on est passé dans ma boîte orange ici aux 16 000 dollars, si vous vous souvenez. Parce que, eh bien, tout comme mes boîtes oranges sont des résistances à la hausse, mes boîtes oranges sont également de gros supports à la baisse. Alors, ça maintient généralement le prix du bitcoin sur les premiers mouvements. Et ça se déroule ici sur l'hebdomadaire pendant plusieurs semaines. Donc, ça a maintenu le prix du bitcoin ici. C'était la première fois, en fait, qu'on a recommencé à charger énormément de bitcoin. La deuxième fois ici, c'était aux 22 000 dollars que j'ai chargé mes sacs de bitcoin. Et puis, je vous disais encore que c'était une belle opportunité quand on a vu ce changement massif. Ici, on est redescendu aux 20 000 dollars. Et ça a coïncidé avec, eh bien, une dynamique plus haussière qui est revenue sur les marchés. C'est à ce moment-là qu'on a eu, j'ai envie de dire, les premiers indices que cet ETF allait finalement arriver relativement tôt. Pas vrai ? Alors, ici, aux 20 000 dollars, c'est là qu'on a commencé à voir ceci. Alors, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue technique, il était logique, eh bien, d'intervenir à ce niveau de support et à racheter plus de bitcoin. Alors, pour en revenir là où on est actuellement, comprenez bien que le prix du bitcoin n'est plus à 16 000 dollars. Il n'est plus à 20 000 dollars, ni même à 30. Il se situe actuellement à 42 000 dollars, ce qui est nettement, nettement plus élevé que, eh bien, les prix dont je vous ai parlé précédemment, bien entendu. Alors, si vous prenez position à ce stade, d'autant plus qu'on est juste en dessous de cette résistance, forcément, ça comporte davantage de risques pour vous. Maintenant, si vous comptez holder votre bitcoin pendant, j'en sais rien, 5, 10 ans, peu importe, eh bien, je pense que vous allez toujours réaliser de gros bénéfices sur cette position, bien entendu. Mais, si vous achetez ici, peut-être même pour le court terme, c'est moins intéressant. Mais voilà, après cet ETF, je pense aussi qu'on va remonter. Alors voilà, ça vous donne tout de même plus de risques d'entrer maintenant qu'à 16 000 ou 20 000 dollars, mais c'est pas une mauvaise position, bien entendu. Il faut tenir compte du fait qu'on pourrait, eh bien, peut-être à partir d'ici, voir un dump de 10, 15%, que ça pourrait arriver de manière imminente, en fait. Alors, encore une fois, je vous invite à être super prudent à ce genre de prix, pas sur le long terme, bien entendu. Mais si vous cherchez, eh bien, un trade au court terme, peut-être même que vous souhaitez shorter ou que vous attendiez que ça grimpe de 10%, eh bien, je serais vraiment prudent parce qu'on va avoir de l'action un peu agitée. Alors oui, en général, ça va être une tendance à la hausse, mais surtout ici, en dessous d'une grosse résistance, et surtout que potentiellement, on a quelqu'un qui sait quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être donc que quelqu'un, eh bien, recherche davantage de bitcoin, des quantités de malades, mais le plus on va monter, bien sûr, plus les risques, eh bien, seront élevés de se retrouver coincés. Et pour moi, comme vous le savez, j'utilise mes stratégies de trading ici. C'est aussi, eh bien, pour tous ceux qui utilisent ceci, si on voit un dump de 10% sur une seule chandelle, ou même, j'en sais rien, moi, 7%, dans le pire des cas, on pourrait même voir 15, 20%, vous savez que ça arrive, eh bien, ces bots vont accumuler sur la descente, on obtiendra un coût moyen, eh bien, décent pour ces positions. Mais vous devrez peut-être conserver cette position pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on parvienne à atteindre notre prix de take profit. Alors, si vous... Enfin, surtout, comme je vous le disais, en fait, je suis OK de conserver mon bitcoin si on constate une grosse chute et que ces stratégies de trading accumulent une position. Pour le coup, ça ne me dérange pas de les conserver, je n'ai aucune crainte du tout à propos de ceci. En fait, c'est juste une bonne chose pour moi d'acheter le deep, vous le savez, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que vous demandiez. Soyez conscient de ceci, si vous utilisez les stratégies de trading, si on voit une grosse chute à la baisse, eh bien, les positions vont peut-être se retrouver coincées. Peut-être que vous devrez conserver cette position pendant un petit moment avant de finalement atteindre votre prix de prise de profit. Idem pour l'Ethereum. En fait, pour l'Ethereum, eh bien, il est encore plus volatile, donc plus de risques. Donc, c'est encore plus probable que l'Ethereum, eh bien, se retrouve coincé dans des positions. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois ici sur la chaîne, vous le savez, depuis un certain temps, eh bien, on conserve ses positions. Ça fait plusieurs semaines qu'il réalise de gros bénéfices. Mais voilà, soyez conscient de ces risques. Et bien entendu, regardez mon tuto de trading en haut de la description afin de comprendre exactement comment fonctionnent tous ces bots et tout ce que vous devez savoir pour les utiliser. Maintenant, une autre chose inquiétante, c'est que les marchés traditionnels, après avoir vu une grosse poussée hier, eh bien, vous pouvez voir que les marchés traditionnels, ou durant ces quelques derniers jours en fait, eh bien, ils sont en chute et on se rapproche désormais à nouveau de ma ligne rouge sur les marchés traditionnels. Vous pouvez voir qu'on a trouvé du support juste ici, support ici, un peu plus là également. Mais maintenant, eh bien, on est en baisse et la question est donc de savoir si on va pouvoir trouver du support pour une sixième ou cinquième fois ici de ce côté. Et vous le savez, le plus de fois on va atteindre ce point, le plus de fois ça va devoir nous supporter, le plus ça va s'affaiblir. Et ça devient donc, eh bien, de moins en moins fiable à chaque fois qu'on revient à ce point. Tout comme, eh bien, même théorie en fait juste ici, jusqu'à chaque fois qu'on touchait cette boîte orange, eh bien, elle devenait de plus en plus faible jusqu'à ce qu'on finisse par passer à travers. Les pullbacks devenaient de plus en plus élevés également et on a fini par avoir assez d'élanques pour la traverser. Alors voilà, pour le coup, les choses semblent de plus en plus bullish de ce côté, mais dans ce cas, eh bien, les choses deviennent de plus en plus bériches. Bon, la bonne chose pour le coup, c'est qu'on a toujours une tendance intacte de réaliser des sommets de plus en plus élevés. On a toujours une tendance d'atteindre, disons, plus ou moins des bottoms plus élevés, même si, bon, ça, ça devient un petit peu bancaire. Donc voilà, c'est toujours sur une échelle macro une bonne chose. Mais si on redescend à ce niveau, encore une fois, eh bien, vous voulez vraiment que ça tienne le coup. Si ça n'arrive pas au marché traditionnel, encore une fois, eh bien, on pourrait voir un retrait, même pour le bitcoin aussi, de 15, 10%, 5% peut-être. Ça pourrait arriver, c'est très probable. Il faut donc que vous soyez préparé à voir ceci. Alors, préparez-vous à acheter le dip si c'est possible. Maintenant, le retrait pourrait nous amener au bord de cette boîte orange ou ça pourrait nous amener à n'importe lequel de ces poids, en fait, jusqu'en haut, ici, sur le bottom de ça. En fait, peu importe. Mais voilà, ce seraient les poids les plus logiques à l'heure actuelle si on constate un recul majeur. Je veux juste que vous y soyez bien préparés. Je ne veux pas, évidemment, qu'on fasse partie de ces types qui étaient bériches ici à des niveaux de 16, 20 000 dollars, qui étaient même bériches juste ici, d'ailleurs, et puis qui ont commencé à changer d'avis hier alors que tout le monde est revenu sur le marché et qui se disent maintenant, ouais, achetez du bitcoin, en achetez plein, voilà. Bon, encore une fois, je vous dis ce que je pense qu'il risque de se passer, même quand c'est un petit peu plus bériche. Et voilà, je préfère être euphorique lorsqu'on est bas et ici être un petit peu plus prudent. Mais bon, si on voit un ETF qui est approuvé, oui, on risque de décoller vers les 50, 60 000 en un court laps de temps. Mais pour l'instant, eh bien, je ne peux pas vous dire confortablement que si vous achetez des bitcoins en dessous de cette énorme résistance, avec les marchés traditionnels qui redescendent vers leur support également, eh bien, que ça va fonctionner. Je ne vous dirai pas que c'est une position parfaite parce qu'on a encore, eh bien, du chemin à parcourir. Je ne peux pas vous affirmer avec certitude que je pense qu'on atteindra les 45 000 dollars dans 5 jours, je ne sais pas, les 45 000 dollars dans 3 jours et que ce sera une bonne position au court terme. Non, je ne peux pas garantir ça. Alors, jusqu'à ce que je pense que c'est un scénario probable, eh bien, je vais partager mon avis honnête avec vous. Mais comme toujours, la transparence, c'est ce qui est le plus important sur la chaîne. Même si j'aimerais simplement, eh bien, être super euphorique en ce moment, dire que le bitcoin va atteindre des niveaux de prix énormes d'ici quelques jours, eh bien, je pense qu'il est plus probable qu'on ait encore quelques pullbacks et plus de consolidation à l'intérieur de cette boîte orange pour au moins un petit moment. Et oui, ça signifiera également des pullbacks pour les bots. Si vous utilisez ces stratégies de trading, eh bien, il faut en être conscient également. Mais parlons maintenant des positions en elles-mêmes. Ça continue évidemment de faire beaucoup de bénéfices ici alors que le bitcoin évolue latéralement et que le bitcoin, eh bien, augmente en général. On a maintenant 4 bots sur 6, comme vous pouvez le voir juste ici, qui sont tous au-dessus de 100%, ce qui est absolument fantastique. Et même ceux-ci, d'ailleurs, approchent des 80%, comme vous pouvez le voir. Et bientôt, ils seront également à 100%, j'imagine. Donc voilà, toutes ces positions, c'est bien entendu fantastique pour les bots sur OKEX. Pour ce qui est des positions sur... Oui, attendez, laissez-moi voir depuis combien de temps ils tournent ici. Depuis le 20 août. Donc ça fait un petit peu plus de 3 mois, je dirais, quelque chose comme ça. Alors pour ce qui en est de BitGate, pour le coup, ils fonctionnent depuis moins d'un mois. Eux, ils sont déjà en hausse de 50%. Ici, 65%, on a 50% de ce côté. Donc voilà, encore une fois, ils voient de super, super résultats. Pour tous ceux qui ont rejoint ceci, qui ont lancé ces bots vers le 27... Oui, il y a 27 jours, pardon. Eh bien, vous avez une fois encore fait de gros bénéfices. En fait, mes abonnés ont maintenant fait davantage de bénéfices que moi, ce qui est absolument fantastique. D'ailleurs, ici, en termes d'individus, on a Steph666, qui a fait 3500$. On a Adrien, qui était le numéro 1, d'ailleurs, qui a gagné 2700$. Alors je suppose qu'il est tradé juste avec une plus grosse marge. Mais voilà, tout ça, c'est absolument fantastique de toute façon. Comme vous le savez, ceci a été rempli assez rapidement sur BitGate. Pour le coup, ils m'ont permis d'avoir un deuxième compte. Maintenant, encore une fois, les places se remplissent super rapidement ici. Ils l'ont augmenté à 300 personnes, je ne sais pas jusqu'où on pourra tirer sur ça. J'espère qu'ils pourront augmenter ce nombre jusqu'à 750, comme mon compte principal. Mais voilà, si vous voyez que c'est complet pour une raison quelconque, parce que je pense aussi qu'on risque d'atteindre la limite de 300 personnes aujourd'hui également. Alors, encore une fois, on fait tout ce qu'on peut. Mais si c'est plein, n'hésitez pas à vous abonner ici pour recevoir des emails pour savoir à chaque fois qu'on aura une nouvelle place disponible pour peut-être l'augmenter jusqu'à 750. C'est comme ça qu'on va essayer de faire. À l'heure actuelle, il nous reste encore environ 140 places. Ouais, 144 places. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez le faire en utilisant les liens dans la description que je vais vous montrer dès maintenant. Alors, si vous souhaitez rejoindre OKEX, c'est en fait pour le coup le plus simple. Encore une fois, si vous êtes autorisé à utiliser OKEX dans votre pays, bien entendu, descendez dans la description, réclamez jusque 60 000 dollars en cliquant sur le lien que vous avez juste ici. Cliquez sur rejoindre maintenant. Et puis, donc, vous pouvez nous rejoindre en un seul clic et configurer chacun de ces bots avec les liens plus bas en description si vous souhaitez utiliser les mêmes paramètres que moi. Si vous souhaitez utiliser Bitgate, tout d'abord rendez-vous ici. Vous serez éligible pour les bonus. Si vous ne vous inscrivez pas au préalable, vous n'obtiendrez pas le bonus. Alors, cliquez sur ce lien, inscrivez-vous. Vous serez éligible pour les bonus. Et puis, eh bien, ces bots ici, pour le coup, sont déjà pleins. Il vous reste le lien que vous avez juste ici avec quelques places disponibles. Ici, ce sont exactement les mêmes paramètres, les mêmes bots. Ne vous inquiétez pas. La seule chose, c'est qu'ils ont été lancés hier, il y a un peu moins d'un jour. Donc, on a moins, eh bien, de preuves. Forcément, on a moins de bénéfices. Alors, cliquez juste ici. Cliquez sur vous abonner. Ça vous coûtera 10 USDT. Juste pour un peu filtrer les personnes qui s'abonnaient gratuitement mais qui n'utilisaient pas les bots parce que ça remplissait beaucoup trop vite tous les emplacements. C'est la seule façon que j'avais d'empêcher les gens, eh bien, de prendre leur place sans les utiliser. Je veux vraiment donner la possibilité aux vrais traders de les utiliser. Alors, cliquez sur l'un de ces liens si vous souhaitez utiliser les bots que vous avez juste ici. Voilà un petit peu comment vous les utilisez. Et je vous invite une fois encore à regarder le tuto en haut de la description pour bien vous former et savoir exactement comment prendre le moins de risques possibles parce que ce n'est pas sans risque, évidemment. Sachez-le et que vous puissiez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les bots. Mais continuons et parlons maintenant des ETF parce que BlackRock ainsi que Bitwise ont déposé, eh bien, des modifications. Ils discutent actuellement avec la SEC de ce qu'ils doivent faire pour déposer une demande d'approbation de leurs ETF. Alors, la SEC, actuellement, ils sont en train, eh bien, de collaborer avec eux pour leur expliquer exactement ce qu'ils attendent d'eux, ce qu'ils doivent faire pour que ces ETF soient approuvés d'ici janvier. Donc, déjà, ça, c'est positif. En fait, certaines sources au sein de la SEC affirment qu'il n'est même pas sûr à 99% que ce sera approuvé, mais que c'est sûr à plus que 99% que les ETF seront bel et bien lancés et approuvés en janvier. Ce que vous commencez déjà à voir également, c'est que les institutions commencent à passer aussi du Bitcoin vers l'Ethereum parce que, bien entendu, une fois que l'ETF Bitcoin Spot sera approuvé, le prochain sur la liste sera les ETF Ethereum. Alors, si vous avez raté l'énorme mouvement pour le Bitcoin, eh bien, vous pourriez toujours voir quelque chose de dingue arriver à l'Ethereum un petit peu après. Alors, potentiellement, on commence à voir les institutions, eh bien, passer du Bitcoin vers un petit peu plus d'Ethereum comme vous pouvez le voir ici sur l'intérêt ouvert et l'augmentation de la prime sur le CME pour l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Et l'euphorie commence vraiment à devenir incontrôlable. Vous pouvez le voir juste ici. D'abord, sur cet article que vous pouvez voir, certains analystes prévoient 500 000 dollars pour le Bitcoin. Ça a été rapporté sur Bloomberg. Vous pouvez le voir juste ici. L'euphorie commence vraiment à décoller de manière incontrôlable. Enfin, je voulais vous montrer que FTX vend du Solana comme des dingues en ce moment. Ils vendent beaucoup de jetons Solana. Ils transfèrent de plus en plus de jetons vers les plateformes d'échange. Donc, voilà, ils profitent de ces prix plus élevés, évidemment, pour prendre leur profit. Donc, voilà, notez simplement qu'on constate toujours une certaine pression de vente en raison de la formidable à grimper qu'on a pu voir du côté de Solana. Ceci étant dit, si vous souhaitez également utiliser le meilleur outil de trading disponible, vous avez le Luxalgo. Vous aurez 20% de réduction si vous utilisez ce lien juste ici. Comme vous le savez, c'est le meilleur outil de trading, selon moi. Et c'est quelque chose que j'utilise, bien entendu, régulièrement sur la chaîne, comme je vous le montre très souvent. Alors, n'hésitez pas à profiter de cette réduction si vous souhaitez utiliser cet outil vous-même également. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.